Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau, aujourd'hui je vous présente le Coeur Show Bel Air. Alors je vous préviens tout de suite, je suis fan de ce couteau, c'est sans doute le couteau qui a passé le plus de temps dans ma poche ces derniers mois. C'est un excellent, et je pèse mes mots, un excellent couteau de poche, un excellent EDC. J'en reviens deux secondes pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme EDC puisqu'il est dans le titre de la vidéo. En anglais, Everyday Carry, couteau qu'on porte tous les jours, on pourrait traduire ça comme couteau de poche, couteau de tous les jours. On n'est pas sur un couteau de bourrin, on n'est pas sur un couteau de bushcraft, on n'est pas non plus sur un couteau de rando, on est sur la définition même du couteau de poche. Bien évidemment qu'on peut rapprocher ce modèle bel air d'un Benchmade Bugout, du fameux Bugout qui, comme j'ai pu le dire précédemment, serait presque même la définition de ce que c'est un couteau de poche. Un couteau de poche, c'est un Bugout. C'est du coup aussi un Bel Air, ça pourrait être également un Og Deka. Même si sur celui-ci, une lame peut-être un petit peu plus agressive. Alors au niveau de la couleur de manche, le bleu, c'est sûr que c'est pas très discret, après il existe le même en noir. Mais ces trois couteaux ont beaucoup, beaucoup de points communs. Ce sont donc d'excellents couteaux de poche. Ils sont tous made in UASafe, fabriqués aux Etats-Unis, ce qui va forcément impacter le tarif de ces couteaux. Puisque, dans la moyenne, même si sur cette version du Bugout, c'est une version premium, mais on va parler de la version classique avec ce manche bleu et ce S30VN, on se situe aux alentours de 200€ pièce. Et oui, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir du made in USA, on peut pas avoir cette qualité d'acier et cette qualité de couteau pour 60€. Alors, à moins d'aller faire faire ça en Chine, voilà, mais pour tous les allergiques des couteaux made in China, je pense que ces trois couteaux sont une réelle option pour tous ceux qui recherchent un excellent couteau de poche. J'ai quand même malgré tout un petit faible, comme je vous ai dit, pour ce Kershaw Bel Air, pour plein de raisons, et on va voir ça du coup ensemble. Je vous donne quelques dimensions, histoire que vous puissiez situer ce modèle Bel Air. On est sur un couteau qui mesure 18,5 cm, donc vous voyez, on est sous ma barre psychologique des 19 cm, donc ça rentre pile poil dans le couteau de poche. On est sur une lame qui mesure 8 cm, 7,5 cm de tranchant, une épaisseur de lame de 2 mm, une très belle émouture plate, hauteur de lame de 2,5 cm, belle émouture plate, ce qui se traduit par un tranchant relativement fin, avec ses 2 mm d'épaisseur, on est sur un bon tranchant fin, un tranchant, un vrai slicer, comme on dit en anglais. C'est vrai que c'est très très plaisant de couper avec ce modèle Bel Air, le poids c'est 81 grammes, donc c'est vrai que par rapport à la version bleue du Bugout, c'est un petit peu plus lourd, c'est dû à ce manche en aluminium, à ces platines en acier inoxydables, mais honnêtement à 81 grammes, même si, oui, c'est plus lourd qu'un Bugout, donc oui, on va le sentir un petit peu plus dans la poche, mais ce n'est absolument pas exagéré, bien au contraire, on a vraiment cette impression de robustesse qu'on n'a pas forcément avec un Bugout classique, qu'on peut avoir avec ce modèle Deka, que je ne vous ai toujours pas présenté, et que je vous présenterai très certainement un de ces jours sur la chaîne, mais voilà, si tout le monde compare un petit peu ce Bel Air au Bugout, pour moi c'est un poil plus robuste grâce à ce manche, c'est également, niveau esthétique, je trouve que voilà, cette forme de lame, je suis fan, on va appeler ça un drop point modifié, ou un tantôt inversé, je trouve que ça lui donne du charme, ça lui donne du cachet, ça lui donne un petit caractère supplémentaire, et j'aime beaucoup ces tranchants droits, alors ces tranchants pseudo droits, puisqu'on n'est bel et bien pas sur un tranchant droit, un tranchant légèrement courbe, moins courbe bien évidemment que sur le Bugout, mais quand même tout en courbure, avec une pointe hyper délicate, ce qui permet vraiment de travailler sur la pointe, un petit peu en mode cutter, vous voyez sur du carton, lorsqu'on a de la découpe à plat à faire, c'est bien plus plaisant de travailler avec le Bel Air que de travailler avec un Bugout, par exemple, même si bien évidemment le Bugout en serait tout à fait capable, mais il y a vraiment ce côté polyvalence, dans cette forme de lame que je ne retrouve pas forcément, si je devais bien évidemment, chercher un petit peu la petite bête quelque part, mais c'est mon job j'allais dire, c'est pour ça que je suis là, c'est essayer de vous donner vraiment des différences, pour tous les amoureux du Bugout, vous allez me dire qu'il y a l'intérêt d'aller taper sur un cœur chaud Bel Air, et bien justement parce que ça change un petit peu au niveau de cette forme de lame que je trouve encore une fois un petit peu plus polyvalente que sur un modèle Bugout, pareil au niveau des thumb studs, vous voyez pour l'ouverture du couteau, donc pas de flippers, bretelles, ceintures, on se servira exclusivement des thumb studs qui fonctionnent très bien, qui sont idéalement placés puisque bien en retrait par rapport aux tranchants, et ça c'est pour moi en tout cas un bon point positif, pareil, vous l'aurez remarqué, pas de finger chill totalement inutile à mon sens sur cette taille de couteau, donc finalement c'est un couteau qui coche toutes les cases de ce qu'on peut rechercher lorsqu'on parle de couteau de poche. Roulement à billes, on a une lame qui redescend toute seule, on est en présence d'un crossbar lock qui s'apparente à un axis lock, c'est pour ça que beaucoup comparent un petit peu ces deux couteaux, puisqu'on reste dans la même catégorie de couteaux, d'excellents couteaux de poche, avec malgré tout quelques différences, donc au niveau de cette forme de lame, au niveau de la finition de la lame ici, puisque pour le moment il n'existe que ce modèle, il n'y a pas d'autres différentes couleurs de manches aluminium, il n'y a pas de différentes finitions au niveau de la lame, on est sur une finition blackwash, l'acier ici c'est du CPM Mania Cut, un excellent acier qui résiste particulièrement bien à la corrosion, du coup pas trop d'intérêt à mon sens en tout cas, d'avoir cette finition blackwash au niveau de la lame, j'aurais certainement préféré une finition satin, en tout cas sachez que cet acier Mania Cut, pour l'avoir comme je vous ai dit ce couteau dans la poche quasiment tous les jours, c'est un excellent, je veux dire, sa réputation n'est pas usurpée, on est sur une dureté qui se situe, alors sur le site Kershaw c'est entre 60 et 63, donc la fourchette est assez large, donc c'est un acier de l'espace, mais c'est aussi l'acier qui coche toutes les cases, niveau corrosion, niveau résistance du tranchant, tenue de coupe, résistance au choc, qui permet pareil un petit peu de torsion sans forcément être trop cassant, et puis pour tous ceux qui auraient peur, avec ces duretés un petit peu élevées au niveau de l'aiguisage, sachez que c'est relativement, je dis bien relativement, puisque c'est pas aussi facile que sur du 440 ou du 1095, mais ça reste relativement facile par exemple, par rapport à un S30V qui est un poil galère je trouve à aiguiser, disons un poil galère à retrouver un tranchant sur du S30V, alors que ça ne l'est absolument pas sur ce Mania Cut, je vous ai fait le test, vous voyez, avec ma petite pierre céramique, qu'au début ça ne coupe plus, ça ne rase plus, 3 petits passages sur la céramique, la petite pierre Spyderco 303MF, et hop c'est reparti, on a retrouvé un tranchant rasoir en 2 secondes, sans trop se prendre la tête, et donc c'est pour ça que je trouve que cet acier finalement, c'est le compromis idéal, c'est le bon acier à tout faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit un petit peu partout, et comme je vous dis encore une fois, sa réputation n'est franchement pas usurpée. Je termine sur la lame, vous avez toujours les petites inscriptions USA, il faut le préciser, c'est un couteau qui est quand même made in USA, il y a d'autres cœurs chauds qui ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis, celui-ci est bel et bien fabriqué aux Etats-Unis, et puis cette belle émouture plate, comme je vous ai dit dans la petite introduction, qui est géniale pour la préparation de nourriture, pour se couper des fines rondelles, de maghère fumée, c'est vraiment, ça passe à travers, 2 mm d'épaisseur, un tranchant fin, cette forme de lame, tout en courbure, mais une très légère courbure, qui nous facilite le travail, c'est beaucoup moins chiant que si le tranchant était parfaitement droit, donc vraiment, vraiment, c'est vraiment cette lame pour moi, qui est un gros plus sur ce couteau, et puis après on retrouve ce manche, donc ce manche en aluminium, ça change de ce manche carbone, ou de ce manche plastique, qu'on retrouve sur le bug out original, avec des platines en acier inoxydable, qui, là, n'ont pas été ajourées, à 80 grammes, ce n'est pas très gênant non plus, ce n'est pas un couteau qui est excessivement lourd, même si, je le répète, on sent qu'on a du poids, on sent qu'on a du couteau, ça participe aussi au sentiment de robustesse, et de qualité qu'on a lorsqu'on manipule ce modèle Bel Air, et puis ça évite aussi le fait qu'elle ne soit pas ajourée, d'avoir trop de bouffe qui s'y fout à l'intérieur, et vous avez ici, donc, des plaquettes en aluminium, aluminium avec un revêtement serracote, s'il vous plaît, c'est ce qui lui donne cette belle texture, c'est ce qui rend ces plaquettes aluminium, finalement, pas excessivement glissantes, comme on pourrait l'avoir sur un aluminium plus lisse, donc ça, c'est plutôt bien vu, j'aime beaucoup cette couleur, voilà, je trouve que ça change, et puis c'est vrai que ça donne un petit effet contraste, avec ce black wash de la lame, et puis regardez, au niveau du manche, tout le manche a été, toutes les arêtes ont bel et bien été chanfreinées, c'est un manche qui est très confortable, il y a eu un petit peu de travail de fait, pareil, au niveau de la découpe de l'aluminium, un petit peu de jimping, de cannelure à l'arrière, là où le petit doigt va se situer sur le manche, histoire d'avoir un bon grip, voilà, ça corrige un petit peu cet effet glissant de l'aluminium, pareil, quelques cannelures sur le dos de la lame, c'est vraiment un manche qui, pour mes tailles de main en tout cas, me convient parfaitement bien, vous voyez, j'ai des tailles de main plutôt L, et j'ai mes 4 doigts qui sont parfaitement à l'intérieur du manche, ici, une belle encoche pour l'index, qui va éviter qu'on glisse sur l'avant de la lame, le seul petit reproche, encore une fois, histoire de chipoter qu'on pourrait faire, c'est vrai que sur certaines coupes, on est un petit peu loin du tranchant, puisque vous n'avez pas de finger choy, on ne peut pas tout avoir, c'est vraiment, vraiment, histoire de chipoter, mais on est sur un manche qui est vraiment très confortable, avec ces arrêtes qui ont toutes été chanfreinées, non, c'est vraiment très bien fait, en plus, avec ce crossbar lock, qui est un lock particulièrement costaud, vous voyez, on a la lame qui redescend toute seule, voilà, ça change de certains Benchmade, où la lame ne redescend pas forcément toute seule, ça fait plaisir à voir cette fluidité, je termine par le clip, clip, poche, réversible, gaucher, droitier, ce lock parfaitement ambidextre, double thumb stud, donc un couteau parfaitement ambidextre, ça c'est un gros plus pour nos amis gauchers, vous avez ici, bel et bien, le trou pour y passer une dragone, et un very deep carry pocket clip, un clip poche avec un port plus que profond, puisque vous voyez, ici sur le Benchmade, à titre de comparaison, on est sur un deep carry, ici c'est encore plus profond, puisque vous n'allez avoir aucun couteau, aucun bout de manche qui ne va dépasser de votre poche, et ça c'est plutôt bien vu, on aura simplement, vous voyez, ce petit retour de clip, qui va dépasser, donc ça aussi je trouve, petit avantage, en tout cas, au niveau du transport, à ce modèle Bel Air, donc, pour résumer, vous avez compris, je suis fan, quand je suis fan, je suis fan, et c'est vrai que ce couteau, finalement, même si ça a l'air comme ça, assez simple, et c'est dans la simplicité, finalement, qu'on trouve, et qu'on retrouve de l'efficacité, et ce couteau est en tout point, efficace, comme j'ai dit, on n'est pas sur un couteau de bourrin, vous n'avez que 2 mm d'épaisseur, un tranchant relativement fin, on est vraiment dans la définition même, du couteau de poche moderne, puisque des matériaux modernes, le dernier acier à la mode, de l'espace intergalactique, avec ce crossbar lock, donc oui, c'est un couteau de poche moderne, mais qui coche finalement, toutes les cases, lorsqu'on recherche ce type de couteau, deux choses à retenir, qui pourraient, voilà, peut-être à savoir, on est un petit peu loin du tranchant, ça je l'ai dit, et puis on a toujours ce, je vais dire, ce souci de rétention, avec le crossbar lock, beaucoup moins de rétention, que sur un frame lock, par exemple, et c'est vrai que, vous voyez, si je secoue un petit peu le couteau, il a tendance à s'ouvrir tout seul, mais ça, c'est pas propre à ce modèle Bel Air, c'est propre finalement, à tous ces axis crossbar, ou dur à lock, puisque c'est vrai que, chez Kershaw, ça ne s'appelle pas un crossbar lock, mais un dur à lock, mais c'est exactement le même principe, ça serait vraiment pour moi, les deux petites, et seules choses, qu'il y aurait, à retenir sur ce couteau, en point, négatif, j'allais dire, en petite remarque, autrement, on est sur un poids idéal, sur un tranchant idéal, sur une taille idéale, pas de finger shawl, le manche très confortable, chanfreiné, des petites zones de cannelure, histoire d'avoir le manche bien calé, le couteau bien calé à l'intérieur, le deep carry pocket clip, le clip qui est réversible, le couteau qui est parfaitement ambidex, ce dur à lock, extrêmement costaud, cet acier CPM, mania cut de l'espace, que j'aime beaucoup, cette finesse de tranchant, cette forme de lame, cette forme de couteau, cette simplicité, cette fluidité, honnêtement, on ne peut pas se tromper, avec ce Kershaw Belair, qui est là, véritablement, mais alors véritablement, un benchmark killer, puisque finalement, même au niveau du tarif, ils arrivent à rivaliser, disons qu'on se situe, dans la même zone de prix, on est sur des couteaux, qui avoisinent les 200 euros, alors pas cette version premium, du bug out, mais la version classique, du bug out, avec ses manches, ce manche bleu, et cet acier S30, je trouve que, pour une vingtaine d'euros d'écart, ce modèle Belair, le mange, le endor, le bouffe, complètement, honnêtement, pour moi, en tout cas, il n'y a pas à tortiller, 30 secondes, ou même 2 minutes, pour moi, c'est Belair, à fond, bien évidemment, comme j'ai dit, c'est du Made in USA, du coup, ça se paye un petit peu plus cher, que des couteaux, on va dire quasiment équivalents, fabriqués en Chine, mais encore une fois, on ne peut pas tout avoir, allez, je m'arrête ici, vous, je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt, sur Fan de Couteau, salut ! comparaison avec d'autres modèles, et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude, ok, allez, voyons voir ce que ça donne, encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est simple, et efficace, je suis faible, j'achète, il n'y en aura pas pour tout le monde, il n'y en aura de la main, pas pour tout ce que ça donne, mais aussi, c'est simple, Merci.